L'île de France est le plus gros bassin d'emploi du pays. Elle concentre 15% de la population française et produit à elle seule près du tiers de la richesse nationale. Avec la mondialisation et son corollaire la métropolisation, la ville concentre les secteurs économiques les mieux intégrés à l'économie monde. La recherche, l'informatique, la finance, la communication. La ville change et avec elle sa population. Les grandes villes ont organisé, via le marché, les logiques économiques, les logiques foncières, l'éviction de tous les gens qui ne comptent plus dans la logique de mondialisation. Donc les employés, donc les ouvriers, donc les petits gens on va dire. Bon, par quoi, par qui ont-ils été remplacés ? Tout le parc de logements privés qui était hier destiné aux classes ouvrières et populaires, est en train de se transformer et accueille aujourd'hui les gens qui comptent pour l'économie. C'est pas, c'est pas, comment dire, c'est pas un complot. C'est simplement qu'on a besoin de cadre. On a besoin de cadre parce que l'économie, elle marche. A la Bastille, où ateliers et petites usines occupaient le Faubourg Saint-Antoine, employés et ouvriers qui constituaient 80% de la population dans les années 60, ne représentent aujourd'hui plus qu'un quart des habitants du quartier. La ville moderne n'est plus une ville pour tous. Si la composition sociale de la ville s'est radicalement modifiée en quelques décennies, sa périphérie se transforme également. Aux portes de la capitale, la Seine-Saint-Denis est, de ce point de vue, emblématique. Là, c'est une démonstration de laboratoire. Entre 55 et 75, vous avez une apogée de l'industrie. Donc de la classe ouvrière, des municipalités communistes, plein emploi industriel, etc. Ça vole en éclats entre 75 et 95. Il y a 20 ans de friches industrielles. Les usines s'en vont, personne ne sait quoi faire. Et puis le chômage commence dans ces années-là. Dans les années 90, arrivent de nouvelles générations de responsables politiques. Et on va s'orienter vers une mutation radicale de l'emploi. Et sur les friches industrielles, on va construire les sièges sociaux de très grandes entreprises publiques et privées. Aller filmer la gare du RER B, La Plaine, à 8h30 du matin, vous avez un flot de cadres, comme à la Défense. Ils repartent le soir. Ils repartent le soir parce qu'ils habitent le périurbain ou le centre de Paris. Le projet, c'était que les cadres habitent sur place. Les cadres, ils n'habitent pas encore sur place. Comment est-ce que ça va évoluer ? Alors, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que si on laisse libre le marché foncier, le marché immobilier, il est évident qu'à terme, la Seine-Saint-Denis va devenir un nouvel arrondissement parisien. Ce qui, si j'ose dire, bloque le jeu, entre guillemets, naturel de l'offre et de la demande, c'est l'importance du logement social. Au marge de la ville, ces grands ensembles dont nous parle Annie Fourcault accueillent des familles en grande précarité, aujourd'hui majoritairement issues de l'immigration, employées du nettoyage, des travaux publics, de la manutention, de la sécurité, de la restauration. L'exploitation de l'immigration est omniprésente dans une grande métropole comme Paris. Depuis 20 ans, ces zones urbaines sensibles occupent l'espace médiatique et les discours politiques. On les montre du doigt, on y filme la misère, la violence, les émeutes. Ils seraient les ghettos français, des lieux de tous les maux de la ville. Les zones les plus endiscutées, les US, zones urbaines sensibles, ce ne sont pas des ghettos au sens où les gens bougent. Ce sont des zones où il y a une grande mobilité. Dans les zones urbaines sensibles, il y a donc ceux qui, du fait de la situation géographique du quartier, ont eu accès à des études, des formations professionnelles ou simplement au marché de l'emploi de la métropole. Je connais un lotissement près de Goussinville. Ce sont uniquement des jeunes ménages maghrébins, d'origine maghrébine, qui ont quitté les grands ensembles et qui ont acheté là. Alors, en bout d'épices de Roissy, certes, ils ont acheté là. Ici, à l'extrémité de la métropole, en parcourant les ruelles du quartier des Nou de Goussinville, nous avons rencontré Mehdi. Avec Johan, sa compagne, ils ont quitté la cité de l'Est de Paris, dans laquelle ils ont grandi. Un jeune ménage d'origine migrée, dès qu'ils accèdent à un emploi, etc., ils n'ont pas envie de rester là où il y a de la drogue, il y a de la délinquance, et ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants, donc ils bougent. Comment on arrive ici ? C'est tout simple. On a un budget, on cherche ce qu'on peut avoir par rapport à notre budget, quelque chose qui pourrait plus ou moins rentrer dans ce qu'on voulait. Maintenant, je pense qu'on va là où on peut acheter, on va vraiment là où on peut se loger maintenant. On a de la famille encore sur Paris, donc on ne peut pas trop trop s'éloigner. Le travail, on a du travail à proximité de Paris, nous sur Paris. Ici, c'est desservi, il y a le RER, mais il y a quand même des grosses contreparties. Il faut quand même vivre avec les avions, avec la pollution, avec les dégazages de kérosène, la pollution sonore, toute la pollution. Pour avoir ça, c'est 15h, 16h de travail, tous les jours, en travaillant le samedi. Des fois, en travaillant dimanche, en faisant des heures de nuit. Mais c'est après ça, forcément, oui. Mais après, psychologiquement, moi, je ne suis peut-être pas tous les jours là pour mes enfants. Je ne les vois pas tous les soirs s'endormir. Donc, OK, la finalité, quand on voit le tableau, là, il fait beau. On voit le tableau, on fait un petit repas en extérieur, etc. On a de la famille qui vient, les enfants sont jolis, etc. Mais sincèrement, voilà, c'est un joli tableau. À quel prix ? Il faut être là tous les jours pour le voir, le prix. Parce que là, on voit que la finalité. Bien sûr, la finalité, elle est jolie. Tiens, papa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada